... Madame, Monsieur, bonsoir. Professionnalisation des secteurs de l'élevage et de l'agriculture, Waïguia, bientôt dotée d'un abattoir moderne et d'une unité de transformation du NIEBÉ, les deux projets d'un montant de plus de 2 milliards de nos francs ont été lancés par le chef du gouvernement. Les détails en début de journal. S'offrir des mèches à 300 000 francs CFA, voici ce que certains qualifieraient de folie de ces femmes en quête de coquetterie. Et pourtant, le phénomène des mèches à cheveux naturels prend de l'ampleur, surtout en cette période festive. Détour dans les salons de coiffure pour le constat dans une poignée de minutes. Le champ de bataille entre les États-Unis et l'Iran se déporte en Irak. Dans des rettes, deux représailles américaines menées contre la faction pro-Iran. 25 combattants irakiens ont perdu la vie. Washington justifie ses actions par une série d'attaques menées depuis quelques mois contre ses intérêts en Irak. Le développement, enfin, d'édition. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. Avant de nous intéresser à ce titre, mettons le cap sur la présidence. Ils étaient tous réunis, les corps constitués, pour adresser leurs vœux et les meilleurs aux chefs de l'État. Et comme il fallait s'en douter, l'inquiétude liée à la situation sécuritaire a orienté les souhaits pour un Burkina plus paisible. Des doléances ont aussi été posées. Ce à quoi le chef de l'État a répondu en appelant, en rappelant les défis qui existent et en appelant les Burkinabés au travail. Les détails avec Roger Kam et Frédéric Etienne Abasing. C'est une cérémonie sobre, mais tout aussi riche, qui a servi de cadre au corps constitué de l'État pour présenter l'œuvre du nouvel an au président du FASO. Ministres, députés, institutions, bref, les couches sociales, politiques et économiques souhaitent au président du FASO de réussir la mission qui lui a été confiée par le peuple. Les corps constitués ne doutent pas de votre capacité à tout mettre en œuvre par votre vision et votre clairvoyance pour préserver le consensus, la paix et l'unité nationale du pays. Tout en vous exprimant leur gratitude, les corps constitués vous souhaitent beaucoup de courage et surtout une pleine réussite dans les hautes fonctions que le peuple vous a confiées. Le président du FASO présente également ses voeux. Prendre note des préoccupations des corps constitués aussi avant de rappeler les défis qui restent à relever ensemble. Comme vous le savez, la crise sécuritaire au Sahel et au Burkina Faso intervient à un moment où les attentes sociales, la quête de justice et de développement durable se font de plus en plus pressantes et généralisées de la part des partenaires sociaux et de la bourrieuse population. Tout en considérant légitimes les aspirations de notre peuple au progrès, à la justice et au bien-être, forcés de reconnaître que seul notre engagement au travail nous permettra de faire face aux attentes et revendications des populations et des travailleurs. Je me réjouis de l'effort national consenti à ces moments difficiles par les uns et les autres pour maintenir une certaine résilience au plan économique en dépit des chocs internes et externes que nous subissons. La présente cérémonie nous offre une excellente opportunité de réaffirmer notre détermination à relever ensemble les défis de la paix, de la cohésion et du développement durable. Cette cérémonie a été l'occasion pour le président du FASO de saluer à nouveau l'action des forces de défense et de sécurité. Rochma Christian Caboret les encourage à persévérer dans le travail qu'elle mène avec, dit-il, discernement et efficacité. Ils se veulent une réponse à un besoin et ils répondront aux critères de la modernité normal puisqu'ils se veulent aussi une fierté pour les populations de la région du Nord. Il s'agit de la réalisation d'un abattoir et d'une unité de transformation de Niébé à Waïguïa. Le Premier ministre était sur les lieux ce matin pour procéder au lancement des travaux. Notons que ces deux projets entrent dans la mise en œuvre du PCSA et sont évalués à plus de 2 milliards et demi de nos francs. Le témoignage de Issoufou Caboret et Moussaki. Le Premier ministre lance officiellement les travaux de construction de l'abattoir moderne de Waïguïa. L'infrastructure va être bâtie sur une superficie de 5,5 hectares à la sortie nord de la ville. Sa réalisation s'élève à plus d'un milliard et demi de francs CFA. Une initiative du PCSA, le programme de croissance économique dans le secteur agricole pour ajouter une plus-value à la filière élevage dans la région du Nord. Nous avons choisi avec la coopération danoise de réaliser ici un abattoir. Un abattoir d'une grande capacité qui sera peut-être le plus grand du Burkina Faso. Ceci pour faire en sorte que les productions qui partent d'ici et qui sont exportées sur puissent être effectivement valorisées au niveau local afin que les producteurs puissent tirer le grand bénéfice de leur production et de leur activité. En plus de l'élevage, la région du Nord est une zone de production de Niébé avec un rendement de plus de 20 000 tonnes par an. Une dynamique de production qui a poussé le PCSA à lancer aussi la construction d'une unité de transformation de Niébé d'un coût d'environ 200 millions de francs CFA. Je peux vous dire que nous avons pris la disposition dans le cadre du processus même pour que non seulement la réalisation soit accélérée mais également aussi que la gestion soit assurée puisque nous avons recruté le privé pour assurer la gestion de l'abattoir. Aujourd'hui avec l'abattoir, beaucoup va évoler ici. Au lieu d'envoyer les animaux sur pieds à l'extérieur, nous allons les abattre ici. Il y aura en tout cas un plus par rapport au développement de la commune et l'ensemble du pays. Ça va rendre encore plus professionnels les acteurs. La cérémonie de lancement des travaux de la construction de l'abattoir moderne de Ouaiibuya et de l'unité de transformation de Niébé est placée sous le co-parrainage du ministre en charge de l'élevage et de l'ancien ministre d'État Simo Kompahori. Elle a connu la participation du ministre d'État, ministre de la Défense, Moumina chérissie comme invité d'honneur. L'exécution des travaux est confiée à l'entreprise CDA consommable minier pour une durée de sept mois. Sept élus nationaux pour 2020 et plus de 1900 élus locaux pour 2021, des objectifs ambitieux pour le PDJ qui entend bousculer le paysage politique. Le parti pour la démocratie et la jeunesse expose ainsi son plan stratégique 2019-2023 au travers d'une conférence de presse. La situation securitaire, la nouvelle monnaie éco ou encore le rejet par l'Assemblée nationale de la loi sur le quota genre sont aussi des sujets abordés. Le compte rendu complet avec Arasman Ezundi et Mamadouba. Le parti pour la démocratie et la jeunesse se réjouit du retrait du projet de loi sur le quota genre par l'Assemblée nationale. Le président Ali Douwe-Draogo estime que cette avancée démocratique met à nu des arrangements peu démocratiques orchestrés par la société civile. Que visent alors ces quotas ? Est-ce une façon de motiver les femmes à faire la politique ou à accorder des titres et des honneurs à nos femmes ? Le parti pour la démocratie et la jeunesse souhaite une réelle compétition politique sans bien et avec des acteurs engagés pour défendre des idées et non pour défendre des postes et des titres nominatifs ou électifs. En 2019, le parti pour la démocratie et la jeunesse, qui fonctionne essentiellement sur les cotisations de ses membres, a couvert toutes les 13 régions du Burkina. 2500 jeunes et femmes des 45 provinces ont pu bénéficier de formations sur l'entrepreneuriat et le leadership. Avec l'adoption d'un plan stratégique 2019-2023, le parti nourrit d'autres ambitions. Le parti ambitionne à avoir la liste nationale et les 45 listes provinciales, avoir au minimum 7 députés, 7 élus nationaux en 2020, dont 3 femmes et 4 hommes, avoir au moins 926 élus le coup en 2021 à l'occasion des élections municipales de 2021. Pour ce faire, Alidou Ouedraou et ses camarades invitent le gouvernement et la CENI à tout mettre en œuvre pour tenir les élections à bonne date. 2019 fut une année qui n'a pas été de tout repos pour les acteurs de la justice. L'actualité a été fort chargée avec le plus emblématique des procès, celui du putsch de 2015. Nous sommes dans la retrospective de l'année pour la justice. Autres dossiers marquants, celui du charbon fin, celui de Thomas Sankara ou encore de Norbert Zongo, qui promettent nous tenir en haleine encore jusqu'en 2020. Retour ce soir sur l'année judiciaire avec Zubaviel David Dabiri. En cette année 2019, l'appareil judiciaire burkinabé a tourné à temps plein. Plusieurs dossiers dénoués et bien d'autres encore en instruction. Le procès putsch de septembre 2015 connaît son épilogue après 18 mois de bataille juridique et judiciaire avec son lot de requêtes formulées et d'exceptions soulevées, ses reports d'audience et des ports d'avocats. Le verdict tombe le 2 septembre 2019. Le général Gilbert Djendéré, reconnu coupable d'attentat à la sûreté de l'État, est condamné à 20 ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Le général Djibril Bassolé, lui, écope d'une peine de prison ferme pour trahison. Plusieurs autres condamnations sont prononcées, des sursis accordés et des élargissements pour infractions non constituées. La plupart des condamnés font appel de la décision pénale. Pour la suite de la procédure, les débats se poursuivent sur les dommages et intérêts à payer aux victimes de ce putsch. La justice burkinabé gagne un galon et est sur plusieurs fronts, notamment le dossier Norbert Zongo. Après de longs mois de bataille judiciaire, la justice burkinabé est en place de mettre la main sur le suspect du sérieux dans l'assassinat du journaliste d'investigation. La bataille judiciaire emportée, elle n'attend plus qu'un décret d'extradition de François Compaoré et subsidiairement l'avis du Conseil d'État si le décret fait l'objet de recours. En attendant, trois personnes sont inculpées dans ce dossier et remises en liberté provisoire depuis août 2019. Dans la même veine, les archives françaises sur la mort du président Thomas Sankara sont partiellement déclassifiées et fournies au Burkina Faso. Elles commencent à livrer leurs secrets et ont permis l'inculpation d'une dizaine de personnes et de deux mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de Blaise Compaoré et de Yacine Kafandou. Autre dossier judiciaire marquant de l'année 2019, l'affaire Charbonfin dont l'instruction à la barre est en cours. Pendant ce temps, la justice militaire annonce la fin de l'instruction des dossiers Pont-Nazinon, un dossier connexe au dossier poudrière de Yemdi. L'affaire Auguste-Denis-Barry, poursuivie en 2017 pour tentative de déstabilisation et finalement inculpé en 2019 pour forcément l'agréer des cloutes, des staffs de l'école, des coups de l'école. Un dossier qui tourne court, bloqué par une exception d'inconstitutionnalité. Les textes de la juridiction ont été retouchées et depuis, on attend la réouverture du procès. Plusieurs autres dossiers sont en institution au tribunal militaire de Guadalupe et dans la tribune de vos amis. Tout ça, on rigole. On est plus les petits, on attend la journée. C'est fini, la récré, tout ça en s'il vous plaît. La justice est également attendue, l'affaire de Yicou. Il s'agit maman Rollet. Il était une fois une veuve qui vivait dans un village. Elle avait deux filles. La fille aînée s'appelait Stella. Stella était très gentille et travaillait fort. La jeune fille Bella était impolie et paresseuse. Mais la femme aimait davantage sa fille cadette, car elle était sa propre fille. L'aimée était donc sa belle fille. La fréquence de la juridiction citoyenne, la décentralisation et la cohésion sociale. Pour en réalité, célébrer ou commémorer l'an de Yirgu en lui faisant un point, parce qu'on vient d'enclencher les démarches pour l'an de Yirgu. Donc du coup, on lui a fait un point clair sur le volet communication. On lui a dit, c'est bon que le discours officiel du gouvernement réactualise Les chiffres comme l'avait promis, ça c'est le premier élément. L'autre élément que nous avons abordé c'est la question humanitaire. On a fait ressortir clairement qu'aujourd'hui il y a une grande détresse humanitaire et on attend le gouvernement sur la question concernant le volet judiciaire. On a notifié qu'il y avait des blocages militaires ou politiques. Et notre duréance c'est qu'on a une bonne foi et puisse s'exprimer cette fois-ci avec l'air clairement compliqué, nous devons être déterminés pour dire que nous n'avons jamais l'iroublier. Également en titre de ce journal, cette coquetterie recherchée par les femmes en cette période festive, mesdames, vous êtes de plus en plus nombreuses à en accorder votre confiance qu'aux mèches de cheveux naturels appelées couramment brésiliennes et pour vous les offrir à certaines consenses à dépenser jusqu'à 30 ans et francs et francs et francs. Et voilà ta casquette pour éviter l'insolation. Si tu as trop chaud dans un moment, restez à l'enquête par à son. Le mieux c'est de ne pas abuser du soleil. La preuve en image avec Issa Kaoukabou et Amandine Lassad. Viens Doudou, on va faire un truc. Difficile pour Fatou Sawadou de faire un choix. Après quelques minutes d'hésitation, elle trouve enfin son compte. Une perruque de longueur 26 à 125 000 francs et francs. Sa particularité, elle est faite à base de neige à cheveux naturels. C'est bien vrai que c'est un peu cher, mais c'est pour une longue durée, voilà. Je peux utiliser comme je peux donner aussi quand je n'aurai plus besoin. Regarde, Néo le putain se promène sur la route. Il passe sur un pont. Il y en a qui aiment quand c'est touffu, il y en a qui aiment quand c'est léger. Voilà, donc... Et que vois-tu sur la rivière ? Plus suffisent pour une coiffure. C'est un bateau. Maintenant, si l'impression que ce soit vraiment touffu, il faut au moins trois. Il y en a qui exigent jusqu'à quatre coups. Bonjour bateau. Après une petite réduction, Cynthia Degila s'offre ses mèches à 150 000 francs CFA. Mais difficile d'avoir un rendez-vous avant le 31 décembre. La liste est pleine. Heureusement que je n'avais pas de besoin immédiat. Il y a un casque sur une balançoire. Léo, tu vas en avoir besoin aujourd'hui. Donc c'est la dernière place. Ah ah, tu es prêt à construire une maison. Son salon de coiffure grouille de mône. Sa spécialité, le tissage de mèches achevées naturelles. Un coup de ciseau de trop et on abîme cette partie de la mèche appelée closure. Et bonjour le remboursement. Là, il ne nous reste plus que ces mèches naturelles. Elles coûtent 200 000 francs CFA. Et voici le chantier de construction. La maison de film en l'Inde ou à France. Alors là aux Etats-Unis. Décharge les pièces. Moi, je mets de décembre. C'est 8 000 francs. Le montage sans les mèches. Bonjour les enfants. Je suis Bob. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'alphabet. A est la première lettre que nous devons trouver. Allons-y, trouvons le A. Les enfants, voyez-vous le A. Voilà, et ce sont des mèches durables. Donc, tu peux les utiliser plusieurs fois. Voilà, contrairement aux mèches synthétiques. Ils ne durent pas longtemps. Par exemple, celui-là, on n'a pas besoin de trop de protocoles. Il faut passer un petit pain seulement et puis voilà, pas de pommade, rien, rien. Voilà. Les personnes à revenu modeste se contentent de peu. Ils n'ont pas d'autre choix que de se rabattre sur des semis naturels comme ici à Zabdaga. Chacun y va de sa bourse. Tandis que les abonnés aux mèches de luxe payent le prix fort pour se faire belle, dans le milieu populaire, les femmes et les jeunes filles se contentent d'un dixième voire d'un quinzième de ces sommes déboursées pour se payer des semis naturels, voire même synthétiques. Avec un résultat parfois très ébouissant. Et dans un tout autre registre, il est désormais plus accessible le village de Yantenga, dans la commune de Diabo, après réhabilitation de la digue de son barrage. L'infrastructure financée par le conseil régional de l'Est et ses partenaires est estimée à près de 160 millions de francs CFA, de quoi renforcer les activités maraîchères et assurer la sauvegarde de la faune aquatique. Ils étaient 10 dans le lit et la plus petite dit « Retournez-vous ! Retournez-vous ! » Ils étaient 8 dans le lit et la plus petite dit « Retournez-vous ! Retournez-vous ! » sans être emportés par l'eau et deuxièmement, ça permet de contenir de l'eau pour permettre aux travaux champêtres à la saison sèche. Donc ce qui est très important ici, c'est qu'aujourd'hui, c'est une fierté que nous remettons cette infrastructure complètement achevée à la commune de Diabo et leur demandait d'en faire bon usage. Selon les bénéficiaires, la réhabilitation de cette infrastructure hydraulique vient à point le même. C'est un grand ouf parce que sur le plan aussi bioclimatique, vous savez que nous avons beaucoup de caïmans ici qui étaient vraiment en train de mourir. Et on avait aussi la pêche à boutique. On avait également le périmètre maraîchier que les femmes exploitaient. Donc vraiment, c'est une grande richesse que nous venons donc de recevoir ce matin. Outre la remise de l'infrastructure, les donateurs ont également fait des dons de vivres d'une valeur de 4 millions de francs CFA à des personnes nécessiteuses et des déplacés internes. Eh bien vas-y, montre-moi. Navitkioubou, c'est un langue morée et cela signifierait le retour du roi après l'apparition de la lune. Cela se produit après un temps de retraite hors du trône à l'issue de quoi le roi est de retour au palais. C'est un rite coutumier auquel s'est soumis le navatioubou d'Yatenga. Un temps de retraite au cours duquel l'import laisse-laître. Le retour en tête est intervenu ce 29 décembre et immortalisé par Vissouboubou et Alidou Alen-Sawadou. Une foule en liesse, des coups de canons mixés au son de Tam-Tam. Cela a été réservé au roi d'Yatenga à son retour de retraite. Après une semaine de prières et de communions avec ses ancêtres, Naba Kiba est de retour au palais. Ses rites coutumiers appelés Navitkioubou en langue morée marquent le début du nouvel an pour sa majesté. C'est notre premier janvier. C'est ce que nous tous nous demandons, au Dieu, à nos ancêtres, de nous aider pour qu'il y ait la paix dans le pays. De retour au palais, le roi est accueilli par sa famille et ses notables. C'est sa première épouse qu'il reçoit avec ses rites qui marquent son entrée dans la cour royale. Le duma d'Yatenga, accompagné de ses notables, s'est ensuite rendu chez le gouverneur où il a présenté ses voeux de nouvelles aux autorités de la région. C'est une occasion pour le roi de communier avec l'ensemble des populations de son royaume, d'implorer les mannes de faire des bénédictions pour la paix, la sécurité et l'abondance. Donc, je voudrais alors lui souhaiter un très bon retour. Ce que nous demandons à la suite du roi, c'est de l'entente entre les fils et filles du pays. Si on se pardonne, il y aura la paix. Au cours de sa retraite, sa majesté a aussi prié pour le repos des âmes, des rois de Goulmou et de Boussouma décédés en cours d'année. Le Navi de Kiyourou marque aussi le début d'un apprécié au Yatenga. 47 récompensés pour leur mérite au travail. Une distinction faite par le ministère de la Jeunesse dans la dynamique de la commémoration de la fête de l'indépendance. Le témoignage en images avec Alidou Badini et Issyia Kanana. Cette médaille marque le couronnement de plusieurs années de combat. Le combat pour la formation, la sensibilisation, l'entrepreneuriat, en un mot, l'épanouissement de la jeune fille. Un travail de l'association pour la promotion de la jeune fille APJF, reconnu ce samedi matin par les premiers responsables du département de la jeunesse. Nous sommes fiers et nous ne pouvons qu'en être fiers parce qu'il y a eu du travail en amont, nous avons travaillé et c'est aujourd'hui une reconnaissance méritée pour toutes les jeunes filles, jeunes hommes qui font partie justement de cette association. Fierté partagée par 46 autres récipiendaires qui voient leurs efforts sanctionnés par une médaille. 11 dans l'ordre des chevalets du mérite de la jeunesse et des sports avec agrafe formation et insertion professionnelle, 36 avec agrafe jeunesse. C'est vraiment une immense joie et c'est un honneur vraiment de voir ma modeste personne recevoir cette importante distinction. Aujourd'hui si je suis distingué parmi autant de jeunes, ça veut dire que cette médaille, ça les appartient à eux tous, c'est un travail de collectivité. Tout en invitant les récipiendaires à arborer avec fierté leurs médailles, le ministre de la jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes les exhorte à la persévérance dans le travail. C'est des agents qui ont oeuvré plus que les autres à ce que nous puissions avoir plus d'emplois, à ce que nous puissions renforcer l'employabilité des jeunes. C'était important que nous puissions trouver un jour comme celui-là pour les distinguer devant les autres collègues pour inciter les autres aussi à faire comme ces agents-là ont fait. Occasion pour Salifo Tiem Tori d'appeler les agents de son département à travailler avec abnégation afin de transformer les jeunes non pas en demandeurs d'emploi mais plutôt en jeunes créateurs d'emploi au Burkina Faso. Et dans l'actualité hors de chez nous, la situation est plutôt catastrophique en Australie à raison d'un regain probable des incendies. Une nouvelle vague de chaleur est annoncée. Les pompiers se préparent au pire. Plus de 30 000 personnes ont été invitées à évacuer le sud-est. Des centaines de feux de forêt font toujours rage à travers le pays. En Australie, la situation est toujours catastrophique sur le front des incendies. Des centaines de feux de forêt font toujours rage à travers le pays. Pourquoi tu renvoyais ces hommes hier ? Ils avaient l'air gentils pourtant. Tu n'es pas sérieuse maman ? L'un d'eux avait des yeux si petits, on aurait dit ceux d'un oiseau. Et l'autre avait un énorme nez. Je ne voudrais pas être à côté de lui s'il est ternu. Burk. Oh, et le dernier ! Ce que nous disons maintenant sur la base des conditions auxquelles nous sommes confrontés dans tout l'Etat, mais en particulier dans le Gypsland oriental, c'est que si vous êtes en vacances ici, il est temps que vous partiez. Pendant ce temps, le Premier ministre Scott Morrison essaye quant à lui d'éteindre l'incendie positif dans lequel il est en train de se faire alors que les appels en faveur de sa démission se propagent sur les réseaux sociaux. Il était une fois, dans un village muscule, en Hawaï, en famille, en fait, des incendies dans son pays. Revenu prématurément, il a rendu de nombreuses visites aux pompiers sur le terrain, mais refuse toujours d'annoncer des changements dans sa politique climatique, refusant de voir un lien entre ces incendies catastrophiques et le réchauffement de la planète. Il a annoncé que le traditionnel feu d'artifice de la veille du Nouvel An à Sydney aurait bien lieu pour montrer au monde entier la résistance de l'Australie. Les pompiers, eux, évaluent les risques d'organiser un tel événement dans des crises exceptionnelles. Little Angel, en français ! On fait ça chaque année quand les insubis coïncident avec le Nouvel An et on le fera encore cette année. Et à ce stade, je ne peux pas prédire si les efforts pour organiser le réveillon de Sydney seront compromis. La Nouvelle-Galle du Sud, État le plus peuplé d'Australie, a été le plus touché pour la catastrophe du feu de saurée cette année. Little Angel, en français ! Plus d'un millier de maisons et plus de 3 millions d'hectares. Contrairement à leur Premier ministre, de nombreux Australiens demandent que le changement climatique soit mis en cause. Des attaques répétées non revendiquées sur les intérêts américains et en France. Little Angel, en français ! Conséquence, elle ira détenir le champ de bataille de la procuration contre les doutes. Au moins 25 ans et 55 ans et d'un des personnes qui ont été déjouées dans des rèves. Et on leur recommande les autres. Et on sait que je suis un mal au ventre, mal au ventre. Et on sait que je suis un mal au ventre, mal au ventre. Nous allons te montrer les volets. Ce qui ne la trouve, c'est pas ce que tu es. Et tu es un mal au ventre, mal au ventre. Et on sait que je me régale ses frappes pour effet au moins 25 morts. Et ça ne peut pas laisser. Aujourd'hui, ils sont passés à une nouvelle étape. Une agression éhontée. Un tomodieux. Un crime de guerre et un massacre contre les doutes marakiens. La demande à minima doit être l'expulsion des forces américaines d'Irak. La demande à minima doit être l'expulsion des forces américaines d'Irak. La demande à minima doit être l'expulsion des forces américaines d'Irak. La demande à minima doit être l'expulsion des forces américaines d'Irak. Avec une crainte qui semble se concrétiser, que leur pays devienne un champ de bataille par procuration entre l'Iran et les Etats-Unis. Et on referme cette édition avec les images de l'illumination. Et on referme cette édition avec les forces américaines d'Irak. Little Angel en français. Pour cette nouvelle année 2020,